bien allez bonjour à tout le monde bienvenue sur rétro modélisme 77 alors je vous avais promis une dernière petite vidéo cette fois on se retrouve dans le monde du camion rc j'avais sur ce mercedes actro ce que vous voyez ici l'ancien module variateur tamilla enfin bref le mfc01 pardon chaque souci c'est que certaines fonctionnalités du mfc01 sont parfois incompatibles avec des radios en mode 2d4 c'est ce qui s'est passé dans mon cas pour remédier la situation je me suis tout simplement équipé d'une nouvelle radio ça va peut-être vous paraître un peu bizarre mais je suis revenu un petit peu vers l'ancien temps et à les anciennes radios futabat europe futabat du mois donc tout ce qui est f14 fc15 fc16 etc etc là pour le coup on a donc j'ai équipé avec une f14 et on a changé le mfc01 tamilla par deux modules cotronique d'un côté le module sont actros européens et de l'autre côté on a aussi à l'intérieur le module qui contrôle l'éclairage donc on va pas franchement les voir à l'intérieur voyez que le module sont se trouve juste ici et le module éclairage et lui est caché beaucoup plus derrière là bas on voit pas trop voilà par contre je voulais juste partager avec vous une petite astuce parce que du coup et que chez cotronique il n'y avait pas vraiment d'explication concernait la liaison entre le module son et le module l'éclairage avec le variateur alors c'est très simple j'ai appelé cotronique pour donc merci à jean luc denis au passage 1% pour les informations c'est donc c'est relativement simple voire même très simple il va falloir vous équiper d'un câble comme celui-ci câble futabat en y donc là il est issu du commerce un tout simplement après très simple vous pouvez aussi tout à fait le faire vous même suffit juste de prendre une fiche mâle de femelle et de relier tous les fils correspondent ensemble voilà en gros c'est c'est dénuder les fils soudés enfin bref ça prend pas ça prend cinq minutes voilà voilà mais vous pouvez très bien faire vous même si vous avez le matériel à décote donc ce petit câble là et bah la partie mâle elle va aller sur le récepteur à lui même donc sur la voie du variateur et les deux autres et ben vous allez relier d'un côté le module son et de l'autre le module éclairage voilà voilà c'était juste la petite tâche la petite astuce que je voulais partager avec vous aujourd'hui voilà messieurs je vous laisse je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo à très vite et prenez soin de vous surtout vous vous vous